Dans les hauteurs d'une chaîne de montagne, des guirlandes de drapeaux mantras ornementent une cabane. Ma grand-mère nous racontait des histoires du Tibet, des montagnes enneigées, des yaks, des pommes, des abricots et des pêches. Des Tibétains cueillent des fruits. Et ma grand-mère nous chantait des chansons sur le travail, sur notre culture. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre le Tibet. Un trentenaire, bandeaux rouges sur la tête. Le Tibet était un pays imaginaire. C'est un peu comme une histoire. Un homme souffle dans un corps métallique. On croyait qu'il existait un pays comme celui-là, bien loin de nous, et qu'un jour, on pourrait y aller. J'ai cru à cette histoire, et c'est comme ça que nous sommes devenus Tibétains, même si nous sommes nés et si nous avons grandi en Inde. Une femme fait tourner sur son axe un moulin à prière, cylindrique, doré. Pour les anciens Tibétains, comme ma mère, ma grand-mère qui est venue du Tibet, pour eux, le Tibet est un souvenir. Mais pour les jeunes générations, le Tibet est notre espoir. C'est l'avenir. Un drapeau tibétain flotte au vent. Un film à la patte présente, en coproduction avec Arte G.E.I.E. Un pays d'avenir, mais qui n'existe plus. Free Tibet est tagué sur le rideau d'une échoppe. Envahi par la Chine en 1950, il a été rayé des cartes. Des moines cohabitent avec des passants. S'il n'y avait le Dalaï Lama et une diaspora tibétaine accrochées aux souvenirs de cette terre qu'on leur a volée, on ne parlerait plus du Tibet. Un septuagénaire devant un tableau de Bouddha. Il n'y a pas plus de 80 000 Tibétains qui vivent en Inde. Mais la présence du Dalaï Lama est importante pour l'Inde, parce qu'il est le symbole du Tibet libre. Un film produit par Agnès Trinzius. En s'accaparant les hauts plateaux de l'Himalaya, la Chine annexait une culture et une géographie tibétaine. Des moines en toche bordeaux pris. Elle mettait la main sur des ressources naturelles stratégiques, prenant le contrôle des plus grandes réserves d'eau douce du continent. Des soldats traversent une rivière gelée. Elle venait aussi défier l'Inde, sur 3500 kilomètres de frontières. Dans un bureau, un quadragénaire grisonnant témoigne. Il s'agit du plus grand conflit territorial au monde. Un conflit qui implique près de 120 000 kilomètres carrés. On a vécu un risque d'escalade très élevé ces trois dernières années. Un sexagénaire. Ce sont deux puissances nucléaires, les deux plus grandes puissances en Asie. Donc la situation a besoin d'être sérieusement apaisée. Soldats et policiers se provoquent sur un cours d'eau encaissé dans les montagnes. Pour comprendre les raisons de cette escalade entre deux mastodontes, il faut remonter plus de 70 ans en arrière, à l'annexion du Tibet. L'Himalaya devenait alors le point de fixation d'une guerre larvée, la zone la plus militarisée du monde. Un chauve commente. Pour la première fois de notre histoire, nous avions des troupes chinoises à notre frontière. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Nous avions une frontière avec le Tibet et soudain nous avions une frontière avec la Chine. Un film écrit et réalisé par François Reinhardt et Aurine Crémieux. Des moines soufflent dans un corps. Avec cette annexion, la Chine prévoyait aussi de réduire au silence un peuple de 6 millions de personnes, unis derrière un leader charismatique, le 14e Dalai Lama. Objet d'une incroyable vénération, il a fait le tour du monde, consacrant sa vie à maintenir la mémoire du Tibet vivante. Aujourd'hui âgé de 88 ans, la question de sa succession défie la communauté tibétaine. Le Dalai Lama. Amis de l'esprit, je vous prie de soutenir mes pensées. Ce que vous avez fait jusqu'à présent était juste. C'était la bonne chose à faire. La brume sépare un village d'une chaîne de montagne baignée par le soleil. Le titre apparaît. Le Tibet face à la Chine. Le dernier souffle. Dans une rue américaine, des manifestants rassemblent drapeaux tibétains, écriteaux et porte-voix autour d'un grand portrait du Dalai Lama. Avant d'être un homme, le Dalai Lama est un symbole. Icône du bouddhisme tibétain, il incarne les espérances et les blessures d'un peuple exilé. C'est l'émanation du Bodhisattva, le Bouddha qui figure la compassion ultime. Choisi dès l'enfance comme la réincarnation du Dalai Lama précédent, il est aujourd'hui au cœur d'une inquiétude et d'un chantage. Et si le 14e Dalai Lama était le dernier ? Le septuagénaire. L'institution du Dalai Lama n'est pas une institution ordinaire. Je dirais que c'est un peu plus important que l'institution du pape dans le christianisme ou des Shankaracharyas de l'hindouisme. Vijay Kranti, journaliste et photographe. Parce que le Dalai Lama symbolise l'esprit et l'identité d'une nation, en plus d'être le chef religieux suprême. Dans un monastère, le Dalai Lama prie devant ses fidèles. Tenzin Gyatso est l'héritier d'une lignée de moines qui règne sur le Tibet depuis le XVIIe siècle. Le cliché d'un garçon est suivi d'images d'archives. A sa naissance dans une ferme le 6 juillet 1935, il s'appelait Lamo Dondop. Il n'a que deux ans quand une délégation de moines l'identifie comme la réincarnation du XIIIe Dalai Lama, la plus haute autorité spirituelle du bouddhisme tibétain. Un cortège traverse la foule. Les nobles et les lamas dirigent le pays selon un modèle féodal très codifié. Leur chef cumule la responsabilité politique et religieuse du Tibet. Il est appelé à gouverner depuis le palais du Potala à Lhasa. Pour les tibétains, Tenzin Gyatso, le XIVe Dalai Lama, devient un presque-dieu. Sur une carte de l'Asie du Sud-Est, il devra gérer les affaires politiques de ce royaume de 2,5 millions de kilomètres carrés, soit un quart de la Chine. Le Tibet est entre l'Inde et la Chine. Cet immense territoire au cœur de l'Asie réunit trois provinces, le Kam, l'Amdo et l'Utsang, dominés par les plus hautes montagnes du monde. La chaîne Himalayenne délimite la frontière entre l'Inde et le Tibet. Si au gré des conquêtes, le Tibet a successivement passé des alliances avec les puissances moghols, Manchus, britanniques, il est indépendant depuis 1913. Sur des images d'archives noires et blancs, c'est donc un pays et un peuple libre que le XIVe Dalai Lama s'apprête à diriger. Des moines jouent du corps. Il a 15 ans, quand Mao, grand maître de la Chine voisine, en décide autrement. Des fidèles offrent des objets au Dalai Lama. Xia Ming, brun aux sourcils épais, est expert en relations internationales et dissidents chinois. Pour Mao Zedong, l'unification du Tibet par la République populaire de Chine établie en 1949 était un objectif très important. Tout au long de son histoire, le Tibet a entretenu des relations étroites avec la Chine. A plusieurs reprises, il avait promis que le Tibet ferait partie de la grande famille chinoise. Le trentaineur au bando, Chen Xinzun Dué, est écrivain et activiste. Ils vivaient isolés, protégeant leur religion et leur culture. Et bien sûr, c'était une grande faiblesse que nous ne soyons pas connectés au reste du monde. Nous n'étions pas au courant des développements qui survenaient de par le monde. Il y a eu la société des nations qui a échoué, puis les Nations Unies. Notre peuple a eu des opportunités, mais nous n'avons pas pu saisir, trouver le moment opportun. Et donc, on a manqué plusieurs occasions. En lettre capitale sur des cymbales bombées tibétaines, l'annexion. Xi Jinping discute dans un train, puis salue la foule. La Chine de Mao, hier, comme celle de Xi Jinping aujourd'hui, proclame que le Tibet lui appartient, que sa frontière naturelle traverse l'Himalaya, et un peu plus encore. Des militaires longent une paroi gelée. Depuis 2020, plusieurs incursions chinoises en territoire indien ont donné lieu à des affrontements meurtriers entre les deux armées. L'un d'eux est blessé au visage. Au cœur de la discorde, une frontière de 3500 kilomètres qui n'en est pas une. Elle suit un tracé provisoire et contesté, appelé ligne de contrôle effectif, sur laquelle les deux pays se querellent depuis l'annexion du Tibet. Des soldats piochent dans la roche par centaines. Srikanth, Kondapali, dégarnis à lunettes et sinologues. Le Tibet était une zone de sécurité pour l'Inde pendant des siècles. Dans l'Inde coloniale, les Britanniques appelaient ça une zone tampon qui jouait le rôle d'un coussin entre les empires. L'armée rouge défile et salue Mao Zedong. Quand il entre en force au Tibet en 1950, Mao Zedong vient d'arriver à la tête de la République populaire de Chine. Avec son armée de libération, il veut imposer le collectivisme communiste à l'ensemble de ce qu'il juge être la Chine historique. Il a de grands projets pour le Tibet. Abolir le système féodal des lamas et libérer le peuple du servage, endiguer la transmission du savoir sacré bouddhiste, s'accaparer les ressources de cet immense réservoir d'eau douce qui irrigue tout le continent asiatique. Le Tibet est le berceau des principaux fleuves chinois, le Yangtze, le fleuve jaune, le Mekong, mais aussi celui des fleuves sacrés de l'Inde, l'Indus, le Brahmaputre et deux affluents du Gange. Des marchands parquent des ânes sur une embarcation. Xiaoming, expert et dissident. Quand Mao Zedong a envahi le Tibet, je crois qu'il a d'abord tenu compte de la stratégie géopolitique avant celle des ressources. Le Tibet constituait une barrière naturelle pour la Chine continentale. En prenant le contrôle du Tibet, elle pouvait empêcher les infiltrations en provenance de l'Inde, une ancienne colonie britannique, et donc empêcher l'Occident d'infiltrer la Chine. Pour que son nouveau régime survive, Mao voulait garder les frontières sous contrôle. L'eau du toit du monde et le contrôle des frontières. Voilà ce que le Tibet représente pour le nouveau régime autoritaire de Pékin. Bien avant que l'armée populaire de libération n'occupe la Chine, Mao avait annoncé ses projets pour sa Chine. Un cheptel. Le Tibet est ce dont la Chine avait besoin pour submerger l'Asie. Cela, le monde entier le savait. C'est vraiment dommage qu'il ait laissé Mao Zedong occuper le Tibet. Des hommes alignés portent un fusil. Tenzing Sonam, réalisateur et producteur. Lorsque les Chinois ont envahi le Tibet en 1950, l'armée tibétaine a tenté de les arrêter, mais l'armée tibétaine a été pratiquement vaincue. Ce n'était pas surprenant parce que l'armée tibétaine était très restreinte et mal entraînée. Elle n'avait pas d'armement moderne. Des militaires affichent une étoile rouge sur la casquette. L'isolement du Tibet, qui l'a protégé des invasions pendant des siècles, s'est retourné contre lui. Une fois annexé, il est verrouillé par les Chinois. Des cavaliers brandissent le drapeau chinois. En mai 1951, un accord en 17 points est signé entre les délégués du pouvoir tibétain et les représentants chinois à Pékin. Il enterrine le rattachement du Tibet à la Chine et promet en retour de laisser une grande autonomie aux tibétains et le champ libre aux clergés bouddhistes. Une promesse qui ne sera jamais tenue. Sur une carte ? Maintenant qu'il est à la frontière, Mao peut défier l'Inde. Les pointes nord et nord-est de l'Inde rougissent. Il commence par lui contester deux zones névralgiques. Tout le nord du Ladakh, à l'ouest, qu'il rebaptise l'Aksaïchine, est l'état de l'Arunachal Pradesh, à l'est. L'Asa, la capitale tibétaine, est au sud du territoire. L'état himalayen de l'Arunachal Pradesh a été intégré à l'Inde britannique en 1914. C'est une terre bouddhique qui héberge de nombreux monastères très anciens. La sculpture d'un moine surplombe une petite ville. La ville de Tawang, perchée à 3000 mètres d'altitude, est un lieu hautement symbolique pour les Tibétains. Un homme tourne un moulin à prière. C'est par là que passeront dès le début des années 50 de nombreux réfugiés fuyant le Tibet envahi. Sushan Singh, cheveux grisonnants, est journaliste et professeur en sciences politiques. Tawang est important pour la Chine, avant tout à cause du Dalai Lama. Quand le Dalai Lama est entré en Inde, il est passé par Tawang. Le fait est qu'on y trouve le deuxième monastère le plus grand après l'Asa. Le fait est que le sixième Dalai Lama est né dans cette zone, et que d'autres Dalai Lama auraient pu y naître. C'est ça les enjeux qu'il y a autour de Tawang. Alors pour les Chinois, si le Tibet leur appartient, Tawang leur appartient. Tenzin Nekchei, porte-parole de l'administration centrale tibétaine. Alors que le monde entier était en pleine décolonisation, la Chine s'est mise à coloniser. Tardivement. Les Britanniques quittent l'Asie, les Français quittent l'Asie, les Allemands s'en vont, ils rentrent tous chez eux et la Chine devient celle qui dicte les règles et qui colonisent. Des images d'archives de l'Inde se succèdent. Comment expliquer ce mouvement contraire qui émerge en Asie ? Au milieu du XXe siècle, de nouveaux empires s'affrontent. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un nouvel échiquier géopolitique s'est mis en place. Échiquier sur lequel les grandes puissances coloniales d'hier n'ont plus la main. L'accès de l'Inde à l'indépendance a mis Mao et le Parti communiste chinois sous pression. Sur le terrain du combat contre l'impérialisme et le colonialisme, on ne savait pas qui de l'Inde ou de la Chine prendrait le leadership. Bien entendu, Mao ne voulait pas que ce soit l'Inde. Et je pense que c'est pour ça qu'il a voulu prendre le contrôle du Tibet. pour empêcher d'une certaine manière l'Inde de contrôler cette région et de dépasser la Chine sur la scène géopolitique. Les gouvernements américains et britanniques avaient clairement dit au gouvernement indien « Si vous prenez l'initiative de contrer l'invasion chinoise du Tibet, nous nous joindrons à vous et vous aiderons. » L'Inde a refusé, alors la Chine l'a occupée. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat. Une foule vêtue de blanc accueille Nehru. « Jawa Arlal Nehru, le nouveau dirigeant de l'Inde indépendante, ne veut plus écouter l'Occident. Tout comme Mao, il veut s'affranchir, insuffler ses propres choix à l'immense nation indienne. Fils spirituel du Mahatma Gandhi, compagnon de route du combat non-violent qui a mené l'Inde à l'indépendance, il va préférer la diplomatie à la guerre. » Il fait un discours. Manoj Joshi, un barbu journaliste et expert en relations internationales. « Le premier ministre Nehru croyait sincèrement que les Chinois accepteraient un Tibet autonome et qu'un Tibet autonome impliquerait qu'il n'y aurait pas de déploiement important de forces militaires chinoises sur place. » « Nehru pense alors que le système communiste est un bon système, que Mao est un grand leader. Il croit à la promesse de Mao qui dit « Nous serons gentils avec les Tibétains, nous les traiterons bien. » Mais aucun gouvernement ne peut être aussi naïf. Le gouvernement indien a fait une grosse erreur à ce moment-là. « Sur des archives, des Indiens cuisinent et achètent de la nourriture dans la rue. » Alors que la Chine nargue l'Inde à ses frontières, Nehru ne se méfie pas encore de Mao. Non seulement il adhère à l'idéal socialiste et ne considère pas le leader chinois comme un ennemi, mais il a surtout d'autres priorités. Sortir l'Inde du sous-développement. Un conflit à la frontière mobiliserait des moyens militaires et humains qu'il n'a pas. » Le parti communiste chinois est arrivé au pouvoir par le feu des canons, tandis que l'Inde indépendante y est arrivée avec cette devise « Si quelqu'un te gifle, tend l'autre joue. » Il y a un tel contraste entre les deux. Et c'est cela qui a conditionné la politique de l'Inde indépendante. Un avion d'attaque décolle, un sous-marin s'immerge. Ce qui conditionne aussi la politique des États à cette époque, c'est un rideau de fer qui coupe le monde en deux. Des militaires paradent. « D'un côté, l'Amérique et l'Europe de l'Ouest censés représenter le monde libre. De l'autre, l'Union soviétique qui a fait le choix d'un parti communiste unique et autoritaire. » Nehru refuse cette logique des blocs, malgré l'annexion du Tibet et l'hostilité manifeste de la Chine. Il propose une troisième voie, le non-alignement. « Un avion officiel atterrit. » En créant le mouvement des non-alignés, avec les dirigeants de l'Égypte, de l'Indonésie et de la Yougoslavie, le premier ministre indien rebat les cartes géopolitiques. En avril 1955, la conférence de Bandung sur l'île indonésienne de Java scelle la naissance de ce mouvement politique auquel adhèrent une trentaine de pays d'Afrique et d'Asie qui ne veulent plus se laisser dicter une conduite par l'Occident. « Dans un parlement intergouvernemental. » Quand le reste du monde isole la Chine de Mao, Nehru, lui, décide de négocier. Srikant Gondapali retrace les faits. « Dans les années 50, la République populaire de Chine était un état paria. Seuls 50 pays l'avaient reconnue à cette époque. Elle n'avait donc pas de légitimité internationale. Nehru était bien conscient qu'il n'avait plus l'armada britannique pour protéger l'Inde devenue indépendante. Ils préfèrent alors approcher la Chine avec diplomatie. Un pan de falaises explose et tombe dans un lac. Aveuglement, trop grande naïveté, une fois encore, Nehru tend la main à la Chine. Des ouvriers creusent la roche. Ignorant ce qui se trame au Tibet, ignorant que les troupes chinoises colonisent et oppressent la population de l'autre côté de la chaîne himalayenne, l'Inde va jusqu'à signer un accord de coexistence pacifique avec la Chine. Des camions militaires suivent une route vers des montagnes enlégées. Ce faisant, elle ne s'oppose pas à l'annexion du Tibet. À l'abri des regards, Mao a les mains libres. Dès le début de l'annexion et dans les années qui suivent, il déploie un programme de cynisation et d'industrialisation dans ce qui devient la région autonome du Tibet qui n'a d'autonome que le nom. Sur une carte, le Tibet perd toute sa façade nord et est. À peine conquis, il a déjà amputé le Tibet de plus de la moitié de son territoire historique. Des drapeaux chinois fleurissent sur les toits d'une ville. Depuis Lhasa, le Dalai Lama n'a pas mesuré l'ampleur de la prédation chinoise sur son grand royaume. Le Dalai Lama défile. Convaincu qu'il faut réformer une société trop hiérarchisée, le jeune chef spirituel croit lui aussi au dialogue. Il fait un discours devant des officiels chinois. Invité par Mao, cajolé pendant plusieurs mois à Pékin, il reçoit tous les enseignements visant à faire de lui un bon fonctionnaire de la Chine communiste. Tenzing Sonam, réalisateur et producteur. Je suppose que le Dalai Lama, vous savez, il était jeune à l'époque et plutôt progressiste, a été très impressionné par ce qu'il a vu en Chine. Il croyait que si ses progrès pouvaient bénéficier au Tibet, ce serait une bonne chose. Pendant un certain temps, il a vraiment cru que les Chinois pourraient aider les Tibétains et qu'ils resteraient fidèles à la parole donnée, celle de laisser les Tibétains gérer leurs propres affaires. Des voitures publicitaires célèbrent Mao. Des canons de tir, des militaires entrent dans un monastère. Alors que Mao a promis une libération pacifique du Tibet, son armée se met à détruire les monastères, à molester les moines, à terrifier des villages entiers. Des soldats font d'une foule amassée. Quand le Dalai Lama prend toute la mesure de sa candeur, la disparition du Tibet en tant qu'entité culturelle et ethnique est déjà en marche. Une marée humaine accueille le Dalai Lama et Nehru. Invité en Inde pour les célébrations de l'anniversaire de Bouddha en 1956, il tente d'alerter Nehru sur le drame en cours et demande l'asile politique. Nehru refuse, craignant de provoquer Mao alors que sa redoutable armée populaire est postée aux frontières. Débouté, le Dalai Lama retourne à l'Assa. Il sait que son peuple est désormais condamné à un choix douloureux, subir l'occupation chinoise, s'exiler ou résister. Des hussards peu équipés traversent une plaine. Des manifestants en couleur jaune, rouge, bleu et blanche pendissent des drapeaux. En lettre capitale, la résistance. Des Tibétains migrent sur des sentiers. Dans un premier temps, beaucoup refusent de quitter la terre tibétaine. Les plus courageux prennent les armes, soutenus et entraînés dans le plus grand secret par les Etats-Unis. Vijay Kranty, journaliste et photographe, raconte. Il y a eu une forte résistance parmi les Tibétains. Donc, au début, ils se sont battus contre les Chinois. Ils ont utilisé leur propre petite organisation. Ils avaient leurs épées, certains avaient des fusils. Quand les Américains ont réalisé qu'il existait un groupe capable de combattre les Chinois, ils ont mis en place un soutien au mouvement de guérilla. Et heureusement, le gouvernement indien a discrètement permis aux Américains d'aider les Tibétains. Des militaires grimpent le long d'un cours d'eau, des combattants se couchent dans un pré. La résistance s'appelait Shushigangdruk, ce qui signifie quatre rivières, six chaînes. Shushigangdruk avait désespérément besoin de soutien. L'Amérique était très préoccupée par la montée du communisme dans le monde et cherchait tous les groupes qui combattaient les communistes. Les Tibétains faisaient donc partie de cette stratégie plus vaste de guerre froide. Des clichés de conscrits se succèdent. Ne pouvant pas interférer officiellement dans les affaires intérieures chinoises et indiennes, la CIA met en place un réseau de soutien clandestin. Elle planifie l'exfiltration et la formation de résistants tibétains dans les montagnes rocheuses du Colorado. Lamo Tsering, le père de Tenzing Sonam, était agent de liaison entre la résistance et les services secrets américains. Dans son salon, Tenzing Sonam parcourt un album photo et replace des portraits. Mon père faisait partie du premier groupe de personnes formées par la CIA en Amérique. Il a été formé à l'espionnage, à la guérilla et à la collecte de renseignements. Ce sont des photos de ceux qui ont pris part à la résistance. Ils ont été envoyés dans le Colorado pour y être formés. Certains d'entre eux sont très jeunes. Certains ont reçu une formation d'interprète, d'autres étaient entraînés au combat. Dans un carnet. Et ce livre est un témoignage très intéressant qui se trouvait dans les archives de mon père. C'est un manuel de guérilla entièrement écrit en tibétain avec des dessins très détaillés. Vous voyez, il y a différentes techniques. Il y a ces dessins pleins de détails sur par exemple comment attaquer un camion, quels sont ses points vulnérables. Des résistants tibétains astiquent leur arme. En contrebas, un convoi est à l'arrêt. Pendant des années, la CIA soutient la résistance tibétaine, allant jusqu'à lui verser 1,7 million de dollars par an dans les années 60. Elle filme même quelques actions de sabotage contre des convois chinois. Les murs imposants du palais du Potala se dressent sur une colline. Mais cette résistance ne fait pas le poids face au déploiement de l'armée populaire qui a pris ses quartiers dans l'Assa, la capitale. Muselés, mises au pas, les Tibétains vivent dans la peur. Craignant pour la vie du Dalaï Lama, ils sont pourtant des centaines à se révolter le 10 mars 1959. Des clichés illustrent le récit. Le soulèvement de l'Assa, le premier d'une longue histoire de résistance, va être maté dans le sang. soupçonnant un complot contre lui, le Dalaï Lama prend la fuite de nuit déguisé en paysan. Il va marcher pendant trois semaines à travers les sentiers de montagne avant d'atteindre la frontière indienne le 30 mars. Des militaires envahissent un bâtiment en ruine. Alors qu'il entame un interminable exil, l'Assa brûle et la répression s'abat sur la population. Des résistants déposent les armes, d'autres, mains en l'air, traversent une place en rang. En pleine rue, une délégation reçoit le Dalaï Lama. Tenzin Gyatso a 23 ans quand il entre sur la terre indienne. Dès son arrivée, il s'empresse de dénoncer l'accord en 17 points signé 8 ans plus tôt à Pékin qui selon lui n'était qu'un écran de fumée. Il échange une écharpe avec Nehru. Cette fois, Nehru ne peut pas lui fermer sa porte. attaché à prolonger le rêve de Gandhi d'une Inde séculière, il offre l'asile au chef d'un peuple contraint à l'exil. D'autant qu'Indiens et Tibétains partagent une histoire commune. L'Inde est le berceau du bouddhisme. Sur une carte, le Dalaï Lama s'installe au nord du pays, sur la colline de Dharamshala, bientôt rejoint par des milliers de réfugiés qui fuient le Tibet. Des immeubles aux toits bleus turquoises sont disséminés sur une colline. C'est aujourd'hui encore le refuge et le siège politique et spirituel des Tibétains. Dans le monastère de Namjia, le Dalaï Lama récite une prière devant ses disciples. Aje Choukla, sexagénaire, journaliste et ancien colonel de l'armée indienne. L'invasion du Tibet par la Chine a conduit au moins 65 à 70 000 réfugiés tibétains à venir en Inde pour y chercher refuge. Et je suis fier de dire que le gouvernement indien les a pris en charge, contrairement à beaucoup d'autres dans le monde qui ne voulaient pas se confronter à la Chine. Il les a laissés mettre en place un gouvernement en exil. Il a laissé le Dalaï Lama installer tout son quartier général à Dharamshala. C'est une zine sont douée, écrivain et activiste. Et depuis, pour les Tibétains et pour sa sainteté le Dalaï Lama, Dharamshala est la maison. C'est d'ici que nous aimerions retourner au Tibet. Des enfants discutent dans une cour de récréation. Au début, ils étaient environ 400 Tibétains à vivre ici. Et maintenant, ils sont environ 14 000 à vivre dans la région. C'est l'endroit où les organisations, institutions, écoles et monastères les plus importants se sont installés. C'est un lieu d'espoir pour les Tibétains. En noir et blanc, des enfants saluent le Dalaï Lama et reçoivent une écharpe. Dharamshala devient la petite Lassa, la capitale d'une communauté en exil dans laquelle le chef tibétain peut poser les jalons d'un pouvoir démocratique et tenter de sauver la culture dont il est le gardien. Shiv Shankar Menon, chauve, ancien directeur de la sécurité nationale de l'Inde. Je pense que l'une des décisions les plus sages qu'ils aient prises, Nehru et lui, lors de son arrivée en 1959, était de se concentrer sur la préservation de la culture et de la pratique du bouddhisme tibétain. Il fallait assurer la continuité en créant des écoles pour les enfants tibétains, en veillant à ce qu'ils puissent vivre ensemble selon leur tradition. Les enfants s'assaillent face au chef spirituel. Je pense que c'est vraiment très important et que cela doit être protégé. Su Chang Singh, journaliste et professeur en sciences politiques. La situation veut qu'une fois en Inde, le Dalaï Lama soit accueilli comme un chef religieux et spirituel, pas comme le leader d'un pays souverain. Il est là pour des raisons humanitaires, mais les Chinois ne le voient pas comme ça. Pour eux, clairement, l'Inde accueille le Dalaï Lama parce qu'elle soutient les tendances séparatistes du Tibet. Les rassemblements sont organisés. De l'autre côté de la frontière, la fuite du plus précieux des Tibétains fait enrage et le maho. Non seulement il se sent trahi par Nehru, mais à travers le Dalaï Lama et son gouvernement en exil, le Tibet continue d'exister et avec lui, l'espoir d'une reconquête possible. Des unes de magazines s'empilent. Une humiliation d'autant plus cuisante pour la Chine que la cause tibétaine commence à attirer la sympathie de la communauté internationale. Le Dalaï Lama devient une personnalité médiatique. Il fait même la une du célèbre Time. Des archives s'enchaînent. En quelques années, la personnalité du XIVe Dalaï Lama va faire sortir le Tibet de l'anonymat. Il entame une vie de tournée à travers le monde, de rencontres avec les chefs d'État, les médias, les organisations internationales, seul moyen de mobiliser l'opinion sur le sort infligé à son peuple. À Dharamchala, des milliers de réfugiés, de pèlerins, de célébrités veulent le rencontrer. Un monument bouddhiste trône dans un jardin entretenu. Le gouvernement tibétain prend ses quartiers en exil, soutenu financièrement par l'Inde, les États-Unis et bientôt par des fondations caritatives. Avec 300 employés, un budget de 14 millions de dollars par an, il vit sous perfusion internationale. Le Parlement tibétain se réunit dans une salle modeste. Une brune à lunettes prend la parole devant ses collègues. Ne pouvant former un État dans l'État, le Parlement tibétain ne gère que les affaires internes de la communauté. L'Inde se réserve toutes les questions régaliennes. Yudha Naoukatsang, députée du Parlement tibétain en exil. Le Parlement a été la première institution créée après la mise en place du gouvernement. Je pense qu'au fil des années, ils ont essayé de réfléchir à l'avenir politique du Tibet. J'ai pu constater que sa sainteté, qui était à la fois chef politique et temporel, a toujours consulté et dialogué avec les gens autour de lui pour réfléchir à notre manière d'évoluer, de nous adapter à l'environnement extérieur et de maintenir aussi notre culture vivante. Des fidèles touristes et médias patientent devant un bâtiment. Le Dalaï Lama arrive en voiture. Le chef spirituel et politique tibétain a souhaité cette cohésion autour des principes institutionnels en vigueur dans les démocraties. Pourtant, malgré ses efforts pour moderniser l'ancienne théocratie tibétaine, son gouvernement en exil n'a jamais été reconnu par aucun État. un homme en tunique noire hisse le drapeau du Tibet. Des danseurs masqués portent des tenues multicolores. En lettres capitales, l'emprise. Un épais brouillard enveloppe des montagnes enneigées. Faute de pouvoir arrêter le Dalaï Lama en plein territoire indien, le bras de fer qui s'engage alors entre la Chine et l'Inde sur la question du Tibet se cristallise à la frontière. Mao, poursuivant sa conquête à grand renfort de troupes armées, multiplie les provocations. À la descente d'un avion officiel. En 1960, il va jusqu'à envoyer des émissaires à New Delhi pour exposer aux Indiens le nouveau tracé de la frontière tel qu'il l'envisage entre les deux pays. Des négociations qui relèvent d'une mascarade. Manoj Joshi, journaliste et expert. Idéalement, pour fixer leurs frontières, ils auraient dû recourir aux négociations. Mais ça ne s'est pas produit. Pendant un temps, les Chinois ont gardé le silence sur la frontière. Et les Indiens pensaient que si les Chinois se taisaient, c'était parce qu'ils acceptaient peut-être cette frontière. En 1959, tout à coup, les Chinois ont fait volte-face pour dire que, jusqu'à preuve du contraire, toute la frontière était contestée. Sur une carte. À cette époque, ils occupaient déjà d'importantes parties du Ladakh qui avaient construit une route pour le traverser. Les Indiens n'avaient pas compris en 1957-58. Alors que tout ça se passait, ils faisaient encore valoir leurs revendications. Une ligne tortueuse longe la frontière et traverse le Ladakh occupé. La Chine a une stratégie pour mettre les Indiens devant le fait accompli. Des ouvriers alpinistes transportent des pelles. Elle construit des routes à très haute altitude, là où personne ne la surveille. Ils traversent une vallée à bord d'un téléphérique en cordes. Nehru est pris de court. En arrivant au pouvoir, il n'a pas pensé à développer un réseau routier en Himalaya. Il n'en voyait pas l'utilité dans une région hostile et peu habitée. Des camions empruntent une route sinueuse. Mao s'est engouffré dans cet angle mort. Il sait à quel point le contrôle des routes est essentiel pour sa politique de colonisation. Shiv Shankar Menon. Les Chinois révèlent alors l'étendue de leurs ambitions. Elles couvrent l'ensemble de ce qui est aujourd'hui la Runeachal Pradesh et l'Aksai-Chine. Les troupes armées se sont alors retrouvées dans un contact plus frontal. Les deux camps voulaient se rapprocher d'une ligne qu'ils pensaient être leur frontière. Cette situation a conduit à des affrontements. Des soldats d'infanterie progressent sous les bombardements. Vijay Kranti. Quand la Chine a attaqué la frontière indienne, elle a voulu dire au gouvernement indien que le Tibet n'existait plus. Maintenant, votre frontière, c'est avec nous. C'est désormais la frontière entre l'Inde et la Chine. Arrêtez de parler du Tibet. Medhabi, j'étais une professeure. Dans les années 1950, la position politique de Nehru était de dire que l'Himalaya était la grande barrière. Mais maintenant, la grande barrière a été transgressée. En fait, l'Himalaya a été transgressée. Et ça pourrait avoir un effet domino sur les grandes questions de politique étrangère que nos voisins sud-asiatiques ont avec la Chine ou que l'Inde partage avec la Chine. Mao salue son peuple. L'armée défile. Cette stratégie d'empiétement alimente les tensions. Entre 1959 et 1962, elle va jusqu'à menacer de faire basculer les deux pays dans la guerre. Des militaires suivent un chemin rocailleux. 80 000 soldats chinois attaquent sur les fronts Est et Ouest, passant par les deux États contestés d'Aqsaïchine et d'Arunachal Pradesh en octobre 1962. L'armée indienne n'est pas préparée à une telle attaque. Nehru fait un discours. Des hommes sont pesés. Si tous les hommes vaillants sont appelés à rejoindre les casernes pour prendre les armes, cela ne suffira pas. Face aux troupes chinoises, la déroute indienne est humiliante. Près de 1 000 soldats sont tués, 10 000 sont faits prisonniers. Une garnison traverse un plateau. Nehru discute avec Kennedy. Nehru se tourne alors vers son ami américain. Les circonstances contrarient sa logique de non-alignement. Il marche avec lui dans une rue lors d'une interview en décembre 1962. Il est évident que devant le grave danger qui nous menace, nous devons recevoir une aide de l'étranger. Mais les pays qui nous donnent des armes reconnaissent notre politique de non-alignement. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas nous soumettre. Car si nous sommes engagés dans une guerre, je ne veux pas qu'elle dégénère en un conflit mondial. des Américains achètent des journaux à un kiosque. Au même moment, John Fitzgerald Kennedy est plongé en pleine crise des missiles russes en route vers Cuba. La guerre froide est à son paroxysme. Une flotte navigue à vie valure. Le destin du Tibet à la frontière sino-indienne ne fait plus partie des priorités de l'Amérique. Elle envoie toutefois du matériel militaire et des armes. Pas assez pour mettre fin au conflit entre les deux géants asiatiques qui devront trouver la solution tout seuls. Des soldats manipulent un mortier et lèvent le camp. Contre toute attente, la guerre sino-indienne ne dure pas. Mao y met un terme de manière unilatérale en novembre 1962 en déclarant un cessez-le-feu. Sur une carte, le nord de l'Inde passe sous autorité chinoise. Il a obtenu ce qu'il voulait. Annexer l'Axai-Chine au nord du Ladakh qui lui laisse le passage entre le sud et l'ouest du pays et à l'est, occuper une grande partie de l'Arunachal Pradesh et de sa ville hautement symbolique de Tawang. Tawang est à la frontière sino-indienne. Le froid et les difficultés d'approvisionnement à cette altitude forcent les troupes chinoises à se replier. Les sommets himalayens sont enneigés. L'Arunachal Pradesh demeure indien mais Mao promet de le ramener dans le giron chinois. Malgré cette incursion dans l'un des territoires les plus sacrés du bouddhisme, Nehru a pu protéger l'essentiel des Tibétains réfugiés sur son territoire mais il a dû céder sur une partie de la frontière. Manoj Joshi, journaliste et expert. Les chinois ont commencé à appeler ça une ligne de contrôle effectif mais l'Inde n'a pas accepté cette notion de ligne de contrôle parce qu'elle n'a jamais été définie. Lors d'une visite d'État il y a bien eu des négociations chacun a présenté une carte mais elle n'était pas très détaillée on était donc en présence d'une frontière qui était une zone vague sans contrôle on ne peut pas faire des frontières internationales de cette façon. Srikant Kondapali sinologue Mao Tse-tung a alors déclaré que la coexistence pacifique devait devenir une coexistence armée et il a dit que cette coexistence armée garantirait la paix aux frontières entre l'Inde et la Chine pendant 30 ans. Un convoi militaire progresse en montagne. En guise de paix la ligne effective de contrôle va devenir la grande pomme de discorde des décennies suivantes. quant à la coexistence armée proposée par Mao elle va vite voler en éclats. Ponctuée d'affrontements du renforcement des troupes de chaque côté de la ligne elle est aujourd'hui encore une source de guerre larvée. Un moine feuillette des textes en sanscrit en lettres capitales l'assimilation. Des soldats défilent au pas. Indirectement ce compromis frontalier très approximatif est fatal pour le Tibet. Le pays est de fait livré à la botte chinoise dans l'indifférence générale. Il disparaît des cartes. Des portraits de Mao Zedong sont exhibés. Sorti des radars internationaux la Chine met en place une machine répressive contre les Tibétains. Accaparement des terres colonisation des consciences emprisonnement des dissidents la culturation des minorités fait partie du grand programme de la révolution culturelle voulue par Mao. Des hommes portent un bonnet blanc en public. Entre 1966 et 1976 elle fera des millions de victimes à travers la Chine. Des paysans récoltent la paille des citadins se promènent. Au Tibet les gardes rouges chargés de mener cette révolution précèdent des centaines de familles d'ethnies Han l'ethnie largement majoritaire envoyées pour cyniser la nouvelle province. Xiaoming expert et dissident chinois. Le projet était la collectivisation abolir la propriété privée construire un état communiste et un athéisme d'état en éliminant toutes les croyances et les superstitions. Tenzin Dawa directrice de recherche Ils veulent que tout le monde parle chinois mange chinois être un mode de vie à la chinoise ils mettent en oeuvre ces politiques pour cyniser les tibétains ils veulent convertir tous les tibétains et les personnes issues de minorités ethniques en une seule nation chinoise dans laquelle tout le monde sera loyal envers le gouvernement du parti où personne ne le critiquera où chacun obéira à tout ce que le gouvernement chinois lui dira de faire Shif Shankar Menon Pourquoi la Chine construit-elle un état sécuritaire autoritaire et dur parce que la société chinoise son économie sont plus difficiles à contrôler dans les zones où les populations ont des liens de loyauté avec l'extérieur hors de Chine l'islam dans le cas du Xinjiang le Dalai Lama et la communauté en exil dans le cas du Tibet tout ceci est dirigé de l'intérieur le drapeau chinois flotte sur un monastère quant au clergé bouddhiste il est décimé monastère et cérémonies religieuses sont passées au crible de la propagande le Dalai Lama devient l'ennemi à bannir des consciences pour les Tibétains qui continuent de le vénérer il devient une icône clandestine qu'ils doivent cacher pour ne pas être arrêtés deux pèlerins se recueillent devant un temple une femme se prosterne le Dalai Lama donne une interview dans certains cas je suis la cause de leur souffrance il y a une telle dévotion et la dévotion pour le Dalai Lama est un crime cela suffit pour être puni le drapeau chinois coiffe l'immense palais de l'Assa Tenzin Dawa Lorsqu'un Tibétain est arrêté et mis en centre de détention il est maintenu au secret pendant des mois voire des années cette tactique est utilisée pour les torturer les garder arbitrairement et les envoyer en cours de rééducation pour qu'ils deviennent loyaux envers le parti au pouvoir des camps fermés sont reclus cette répression s'installe durablement au Tibet devenu province chinoise il est mis sous haute surveillance des caméras filment les rues aucune dissidence n'est tolérée et la frontière est plus verrouillée que jamais une dizaine de personnes font l'ascension d'un mont enneigé les Tibétains qui veulent fuir le pays courrent le risque d'être interceptés et emprisonnés un paysage vallonné et recouvert d'une couche de nuages un brin aux lèvres épaisses traverse une rue il compte les perles d'un chapelet tourne des moulins à prière ils sont d'ailleurs de moins en moins nombreux à tenter de franchir cette frontière Tseringdawa est l'un des derniers réfugiés arrivés à Dharamshala en 2021 avant de pouvoir s'enfuir du Tibet il est passé par les geôles chinoises dans un groupe WeChat je discutais avec une jeune femme qui travaillait à Dharamshala je lui ai dit vous, vous êtes bien vous vivez auprès de sa sainteté vous avez la liberté nous, nous ne sommes pas libres dès que j'ai dit ça le parti communiste chinois l'a su chez lui il brûle de l'encens devant une statuette de Bouddha je n'ai pas eu de procès ils m'ont mis en prison directement mes mains et chevilles étaient enchaînées à une chaise comme ça ils me faisaient basculer dans un sens et dans l'autre avec les mains attachées comme ça ils miment des sangles ils m'ont torturé pendant trois jours et trois nuits c'était horrible je m'urinais et je me déféquais dessus j'avais des blessures l'urine coulait sur moi j'avais tellement froid chapelet autour du cou Zering Dawaz se recueille devant le portrait du Dalaï Lama des mains jointes il applique ses pouces sur le front le nez et le menton ils m'ont dit que c'était interdit de contacter quelqu'un en Inde toute ma discussion avec cette jeune femme de Dharam Shala était retranscrite sur une feuille A4 tous les enregistrements étaient retranscrits ils avaient tout enregistré et tout traduit ils savaient tout ils avaient passé chaque phrase chaque mot au peigne fin et ils me questionnaient pourquoi as-tu dit ça ? qu'est-ce que cette fille t'apporte ? je suis resté enfermé là-bas 11 mois les fenêtres du palais du Potala sont surmontées de petits rideaux flottant au vent l'objectif des services de sécurité chinois que le monde en sache le moins possible sur ce qui se passe au Tibet mais l'esprit de résistance est tenace et quelques Tibétains prennent d'énormes risques pour transmettre des nouvelles au monde extérieur un groupe de touristes est amassé devant le palais une horloge numérique indique l'heure de Lhasa et Washington depuis les Etats-Unis certains médias financés par le Congrès américain peuvent relayer ces informations sur un plateau télé à Washington Radio Free Asia est la porte-voix de la cause tibétaine Kalden Lodoe présentateur en costume et directeur de la rédaction tibétaine de RFA en Chine mes collègues peuvent effectivement téléphoner joindre les avocats d'une personne confrontée à la justice ils peuvent évoquer les membres de leur famille etc mais au Tibet c'est impossible vous ne pouvez parler de ces sujets à personne il est très très difficile d'obtenir des nouvelles et des informations du Tibet je pense qu'il est parfois plus difficile de sortir des informations du Tibet que de la Corée du Nord un convoi de camions militaires approche d'une région montagneuse mais si vous êtes patient et prudent vous pouvez avoir quelques informations en provenance du Tibet les sources doivent être bien protégées parce que si vous vous faites attraper en train de communiquer avec le monde extérieur vous finirez en prison à New York un gratte-ciel vitré abrite le siège de l'ONU si politiquement les pays occidentaux n'interviennent pas pour dénoncer les exactions commises au Tibet ils encouragent les organisations de défense des droits humains à enquêter l'organisation des nations unies a publié plusieurs rapports accablants sur la répression et sur la politique de cynisation qui s'abat sur les jeunes générations tibétaines Fernand de Varenne rapporteur des nations unies sur les questions relatives aux minorités il a des allégations extrêmement graves par exemple on parle de 2 millions d'enfants qui ont été envoyés dans des écoles résidentielles on les enlève de leur milieu de leur famille on les envoie dans un village ou des localités plus lointaines loin finalement de leur langue de leur culture de leur religion des adolescents en uniforme étudient dans une classe franchement je dois admettre que c'est presque du jamais vu qu'on a autant d'enfants qui sont exclus de leur communauté selon un rapport de l'ONU plus d'un million d'enfants auraient été placés dans des internats gérés par l'état chinois arrachés à leur famille dès l'âge de 5 ans ces jeunes tibétains sont convertis à l'idéologie communiste et perdent leurs repères traditionnels un portrait de mao est affiché dans un couloir c'est une politique voulue d'assimilation forcée qui est discriminatoire il est clair qu'il y a en fait une situation où on cherche à éliminer finalement on peut dire éliminer la culture la langue tibétaine je n'hésite pas à utiliser le terme de génocide culturel une large avenue passe devant le palais du Potala génocide culturel ethnocide si les allégations portées par les Nations Unies sont fortes elles ne sont pas suivies d'actes diplomatiques des policiers lourdement armés patrouillent le contexte politique ne se prête pas à ce qu'il y ait une présence onusienne pour les droits de l'homme façon générale en République populaire de Chine en ce moment voilà la réalité diplomatique dans laquelle nous vivons dans une salle de réunion de l'ONU mais je crois qu'avec l'attention de la communauté internationale les pressions internationales y compris à l'ONU évidemment il pourrait soyons optimistes il pourrait y avoir des changements qui font en sorte qu'on décide à changer de cap en quelque sorte en République populaire de Chine dans les rues de l'Assad des portraits de grands présidents chinois face à de telles allégations comment expliquer cette impuissance diplomatique vis-à-vis du régime de Pékin sur l'échiquier international les enjeux économiques ont pris le pas sur l'intérêt pour les droits fondamentaux des tibétains des fidèles brandissent des statuettes de Bouddha en lettres capitales la rile politique une statue de Mao levant la main est érigée des élèves entre pas dans une école en Occident dès la fin des années 60 les théories du libéralisme économique triomphaient de l'idéologie de la guerre froide les Etats-Unis reconsidéraient leur position le porte-parole de la Maison-Blanche en 71 nous autoriserons le libre export vers la Chine de produits américains non stratégiques et pour la première fois l'import commercial venant de Chine Tenzing Sonam la situation géopolitique changeait l'Amérique voulait de meilleures relations avec la Chine les Chinois avaient posé deux conditions premièrement l'Amérique devait cesser de reconnaître Taïwan et deuxièmement elle devait cesser de soutenir la résistance tibétaine le drapeau chinois aïssé devant le siège de l'ONU en novembre 1971 ce qui semblait impensable quelques mois plus tôt a lieu à New York au siège des Nations Unies la délégation chinoise sourit la République populaire de Chine prend sa revanche sur le monde libre Georges Boucheper prend la parole Monsieur le Président je parle en tant que représentant du pays hôte les Etats-Unis se joignent à l'ONU pour accueillir les représentants de la République populaire de Chine le moment historique est enfin venu pour la République populaire de Chine d'intégrer l'ONU aux Etats-Unis dont le peuple est en effet lié par une longue amitié avec le grand peuple chinois nous sommes convaincus qu'en s'appuyant sur les principes de la charte nous pouvons progresser vers la paix et la justice dans le monde Georges Boucheper la main d'officiel chinois Tenzing Sonam les Tibétains se sentaient complètement trahis bien sûr dans leur esprit la CIA était le gouvernement américain et ce dernier était censé les soutenir dans la reconquête de l'indépendance du Tibet donc c'était une vraie trahison en Chine Nixon serre la main de Mao ce revirement des Etats-Unis est un camouflet pour le Tibet il est officialisé et assumé par Richard Nixon trois mois plus tard alors qu'il se rend en Chine rencontrer Mao Zedong pour une poignée de mains qui entrent dans l'histoire à l'époque ils croyaient qu'ils allaient faire travailler l'immense population chinoise au service de l'Amérique et la Chine a proposé cela aux Etats-Unis en disant nous avons tellement de bouches à nourrir et vous avez tellement de dollars vous pouvez investir en Chine et nous produirons tout ce que vous voulez sans que vous ayez à vous salir les mains dans une usine des ouvriers travaillent à la chaîne Mao l'avait compris avant tout le monde personne ne refuserait bien longtemps ce que la Chine avait à offrir avec cette poignée de main il ouvre la porte d'un immense marché et d'une main d'oeuvre à Bakou les chinois marchent habillés à l'identique adieu la guerre froide et l'acharnement contre les communistes devant ce qui deviendra bientôt le plus grand atelier du monde que pèse un territoire annexé de 6 millions de personnes en uniforme des adolescents discutent dans une cour de récréation lâchée par ces derniers soutiens internationaux la cause tibétaine entame une longue traversée du désert en salle de classe à Dharam Shala le gouvernement en exil continue d'y croire préparant toute une génération à gouverner Tensing Legshei porte-parole de l'administration centrale tibétaine notre seule mission en Inde est de restaurer la liberté nous ne pouvons pas être les faibles pour restaurer la liberté le mouvement a besoin de personnes en bonne santé de personnes instruites de professionnels nous devons donc amplifier notre voix notre histoire auprès du monde extérieur il faut que ce soit visible et pour l'instant c'est visible des manifestants brandissent des pancartes en anglais et le drapeau tibétain pour rester visible pour ne pas tomber dans l'oubli la diaspora tibétaine se mobilise d'abord en Inde puis dans les capitales du monde la date du 10 mars date du soulèvement de l'Assa en 1959 devient le symbole de la lutte mémorielle mais pour que le Tibet revienne vraiment dans le débat les manifestations ne suffisent plus il faut que le chef spirituel et politique sortent du silence il le fait en juin 1988 conscient que la Chine est devenue un interlocuteur économique de Thaï le Dalai Lama doit faire des concessions le chef spirituel chante une prière un maillet frotte un bol tibétain en lettres capitales la voix du milieu dans l'hémicycle de Strasbourg le 15 juin 1988 il est au parlement européen face à l'auditoire il pèse ses mots proposant une autre voie que celle du conflit frontal ou de la soumission totale il invente la voix du milieu il est temps de trouver une voix du milieu mais vous pouvez constater que le peuple tibétain au Tibet comme à l'extérieur veut une séparation totale avec la Chine un état séparé mais à l'évidence c'est difficile de faire cela la végétation la végétation entoure les immeubles de Dharam Shala réclamer l'autonomie et non plus l'indépendance la nuance peut sembler anecdotique elle bouleverse en réalité la conception de la lutte organisée jusqu'ici contre l'envahisseur chinois des moines en toche jaune et bordeaux côtoient des riverains demander l'autonomie c'est reconnaître que le Tibet fait partie de la Chine même avec un statut différent renoncer à l'indépendance est une grande concession faite au régime chinois d'abord choquant pour une partie des Tibétains en exil le concept de la voie du milieu va peu à peu infuser au sein des instances politiques qui se rangent finalement derrière le chef charismatique Yu Donao Katsang député en exil si quelqu'un me demande si je veux l'indépendance bien sûr évidemment que je veux l'indépendance mais quand vous négociez avec quelqu'un avec qui le rapport de force est totalement déséquilibré ils ont le Tibet ils l'ont occupé illégalement donc nous devons penser à une solution avantageuse pour les deux camps je crois que c'est ce que sa sainteté avait en tête et que la voie du milieu est une bonne approche le Dalai Lama fait une prière le Dalai Lama ne fait pas confiance au dirigeant du parti communiste chinois quand il prône la voie du milieu il ne pense pas que les dirigeants du parti accepteront ce consensus avec lui qu'ils accepteront cette voie du milieu mais sa vision est à long terme elle mise sur le fait que le peuple chinois finira par réclamer la liberté et la démocratie donc cette voie du milieu est aussi pensée pour les chinois Han le chef spirituel médite cette voie médiane est inspirée par sa pratique du bouddhisme elle consiste à éviter les choix extrêmes pour accéder à l'éveil et à la libération de la souffrance selon le Dalai Lama c'est la meilleure manière d'envoyer un message d'espoir aux tibétains mais aussi aux chinois à la télévision en mai 1986 le Dalai Lama répond à une interview en tant que bouddhiste nous respectons toujours les droits des autres nous ne sommes pas rancuniers nous ne sommes pas pleins de colère et nous ne sommes pas contre notre voisin je crois en la détermination de l'homme je pense que à long terme nous pouvons surmonter nous pourrons surmonter les triomphées des répressions qui nous touchent le Washington Monument se dresse devant la Maison Blanche en septembre 1987 devant le Congrès américain le Dalai Lama propose de faire du Tibet une zone de paix démilitarisée des militaires se prestent en rythme Pékin répond au chef tibétain par la défiance l'accusant de nourrir les aspirations séparatistes des tibétains de l'intérieur de violentes manifestations éclatent à l'Assa en mars 1989 une grave émeute s'est produite hier à l'Assa provoquée par une poignée de séparatistes des agences gouvernementales et des magasins ont été visées des séquences d'émeute se succèdent pendant plusieurs mois des dizaines de soulèvements ont lieu la police tire dans la foule des centaines de moines sont arrêtées Ho Jin Tao secrétaire général du parti dans la région autonome du Tibet impose la loi martiale en mars 1989 confronté à cet état d'insurrection le parti communiste est fébrile le jeune contestataire longe une route d'autant qu'aux révoltes qui éclatent au Tibet s'ajoutent bientôt les revendications d'une jeunesse chinoise qui aspire à plus de liberté depuis quelques années une colère sourde prend racine au sein des mouvements étudiants témoins de ce qui se passe hors de Chine épuisés par des années de propagande communiste ils veulent eux aussi goûter à la démocratie un manifestant témoigne je crois qu'il y a maintenant un mécontentement général chez toutes les couches sociales et y compris surtout les professeurs et les intellectuels là il y a je veux dire un consensus même sur ce problème et maintenant nous sommes dans la rue pour supporter les étudiants et aussi pour nous manifester notre volonté que le gouvernement doit prendre le dialogue immédiatement et continuer sa réforme politique l'armée est déployée place Tiananmen personne à l'extérieur n'avait vu venir ce printemps de Pékin personne ne pouvait imaginer que Deng Xiaoping le nouveau maître du parti communiste allait ordonner d'abattre de jeunes chinois au coeur même de la capitale une femme inconsciente est évacuée à l'arrière d'un vélo cargo son dos présente une tache de sang cette fois-ci la muraille de Chine n'y suffira pas les images de la répression sont vues dans le monde entier les militaires chassent les étudiants en ce mois de juin 1989 les occidentaux sont sous le choc de personnes courent et tirent un mort par ses membres des unes de magazine s'empilent la condamnation de la répression sur la place Tiananmen est unanime les médias parlent de massacre de régimes répressifs de dictature chinoise cette indignation internationale donne raison aux grands défenseurs de la voix du milieu et permet à la cause tibétaine de revenir sur le devant de la scène le Dalai Lama traverse un public en costume six mois seulement après les événements de Tiananmen et alors que les émeutes continuent d'enflammer l'assa c'est la consécration pour Tenzin Gyatso le 14ème Dalai Lama se voit décerner le prix Nobel de la paix en octobre 1989 en octobre 1989 je me sens très honoré touché et profondément ému que vous puissiez remettre ce prix prestigieux à un simple moine bouddhiste tibétain j'accepte ce prix avec une profonde gratitude au nom des opprimés du monde entier et bien sûr je l'ai accepté au nom des 6 millions de tibétains mes courageux compatriotes au Tibet hommes et femmes qui ont souffert et continuent d'énormément souffrir des portraits de prix Nobel de la paix défilent le Dalai Lama a embrassé des valeurs universalistes parce que à la fin de la guerre froide il a constaté que la lutte non violente pour la démocratie comme celle menée par Vaclav Havel par exemple était plus efficace il l'a constaté aussi à travers Mère Thérésa Desmond Tutu ou avec le mouvement Solidarnoche mené par Lesch Walesa en Pologne l'obtention du Nobel a conforté sa philosophie et son approche de la voie du milieu c'est pour cette approche systémique de la non-violence et de la désobéissance civile qu'il a reçu le prix Nobel de la paix des archives de l'Assa se succèdent on pourrait croire que cette reconnaissance internationale entraîne un appel d'air pour la cause tibétaine hélas il n'en est rien l'Assa toujours sous loi martiale sort anéanti de trois ans de révolte des soldats patrouillent le décalage entre ce que vit le peuple tibétain de l'intérieur et son guide spirituel à l'extérieur est de plus en plus criant dans une rue passante des graffitis free tibet tapissent les rideaux des échoppes en lettre capitale l'impasse les forces de l'ordre répriment des manifestations pro-tibet à Dharamchala le gouvernement en exil a toutes les raisons d'être inquiet un soldat en tissu brûle d'autant que l'Inde son soutien indéfectible est en train de repenser sa relation avec le voisin chinois à la descente d'un avion officiel Narasimha Rao le nouveau premier ministre indien est un réformateur il veut à tout prix faire entrer l'Inde dans le grand marché mondial il lui faut donc commercer avec la Chine les deux hauts fonctionnaires signent un accord et pas de commerce sans accord sur les frontières sur une carte la frontière est tracée en rouge or souvenons-nous depuis Mao et son tracé unilatéral dans l'Himalaya rien n'a été réglé le long de la ligne de contrôle effectif les deux armées se regardent en chien de faïence depuis 1962 les deux dignitaires échangent une poignée de main pour amorcer leur relation commerciale l'Inde et la Chine signent un accord de paix et de tranquillité en septembre 1993 l'Inde accepte le terme de ligne de contrôle effectif mais aucun document ne scelle son tracé définitif sur les cartes encore une occasion manquée le flou reste de mise pour le moment il profite au commerce mais sûrement pas au destin du Tibet des passants marchent dans une rue commerçante indienne avec les années 2000 l'économie triomphe de la géographie elle devient le grand curseur de la politique internationale dans une brève apparition le président Jiang Zemin le souffle court remercie les pays qui ont soutenu la Chine et appelle le monde à ce que ces JO soient un succès le drapeau olympique flotte au vent en juillet 2001 quand le comité international olympique choisit la candidature de Pékin pour organiser les JO de 2008 c'est la consternation dans le camp des défenseurs des droits humains brandissant des drapeaux tibétains des supporters de la cause défilent dans les rues il y a eu des protestations un peu partout au passage de la flamme olympique à Londres à Paris à Los Angeles à Nagoya à Sydney un policier allemand menotte une jeune femme en pleurs un homme arborant le drapeau tibétain est arrêté un relais de la flamme olympique descend les marches de la tour Eiffel toutes ces manifestations éclataient entre Chinois Han et Tibétain c'était une époque hors du commun un manifestant chinois frappe un manifestant tibétain la conséquence a été que la répression chinoise s'est intensifiée au Tibet évidemment cela a eu des conséquences bien au-delà de la frontière à ces manifestations qui éclatent partout dans le monde s'ajoutent quelques voix plus politiques 127 athlètes signent une pétition adressée au président chinois les Etats-Unis menacent de ne pas envoyer de représentation diplomatique à la cérémonie d'ouverture le président du parlement européen annonce qu'il boycottera les jeux la chancelière allemande Angela Merkel se débrouillera pour ne pas faire le déplacement les appels au boycott et les campagnes anti-JO n'y feront rien le logo des JO 2008 brille dans la nuit au Tibet la population se dit qu'elle n'a plus rien à perdre elle sort massivement dans les rues des pilleurs attaquent des bâtiments Vijay Kranti journaliste il y a eu des manifestations contre la Chine dans 54 endroits au Tibet et lors de ces manifestations vous savez les gens n'étaient pas connectés mais ils partageaient le même slogan que le Dalaï Lama revienne au Tibet et en 2008 c'était des manifestants dont les pères arrière-grand-père et arrière-grand-mère avaient vu le Dalaï Lama entre temps personne ne l'avait vu les tibétains n'avaient jamais connu la liberté et malgré cela ils réclamaient le retour du Dalaï Lama au Tibet Manu Joshi curieusement les soulèvements se sont produits dans plusieurs régions pas seulement dans la région autonome du Tibet mais dans les régions tibétaines qui en avaient été séparées des points se lèvent sur une carte ça a été un vrai choc pour les Chinois car de toute évidence ces personnes auraient dû être déjà plus intégrées au système chinois que les habitants de la région autonome du Tibet dans les rues des moines au toche Bordeaux se joignent aux rebelles moines et laïcs tibétains s'en prennent à tous les signes de l'occupation chinoise les commerces les banques les commissariats la police répond à coups de grenades lacrymogènes et de rafales de mitrailleuses sur la foule pendant une semaine la salle brûle encore les militaires sont déployés en décalage frappant avec l'ampleur de la répression qui s'abat sur le Tibet une nouvelle théorie émerge à travers la communauté internationale et si l'organisation des jeux contribue à démocratiser la Chine et si cette ouverture permettait aux médias de voir ce qui s'y passe les opposants et plus encore les tibétains n'y croient pas une seconde les rues sont vides les commerces fermés des feux d'artifice illuminent le ciel au-dessus du stade national de Pékin les jeux olympiques de 2008 sont un succès à aucun moment la Chine ne s'est ouverte à la démocratie ni à éprouver le besoin de revoir sa politique répressive les touristes admirent le spectacle pyrotechnique la flamme olympique s'éteint exaspérés par tant de cynisme certains militants tibétains choisissent l'acte politique ultime une série de clichés représente un homme s'immolant par le feu il hurle de douleur Kalden Ledoé directeur de la rédaction tibétaine de Radio Free Asia la chose la plus difficile de ma carrière a été de couvrir cette actualité sur plus de 160 immolations tibétaines c'était difficile parce que je suis journaliste mais je suis aussi un être humain je suis tibétain certains de ces immolés ne sont pas plus âgés que mes enfants parmi la foule un homme en feu court des manifestants étouffent les flammes à l'aide de drapeaux personne n'en assume la responsabilité personne ne dit pourquoi autant de tibétains se sont immolés pourquoi personne ne vient à leur secours ni n'élève la voix pour les soutenir aussi d'après moi il est normal que certaines personnes recourent à ces actions radicales la ville de Dharamshala s'étend au coeur de la végétation montagneuse à la fin de cette terrible année le Dalaï Lama doit se rendre à l'évidence ses tentatives de dialogue avec Pékin ont échoué pour enrayer cette spirale de violence il prend une décision radicale un petit panneau à même le sol indique la direction du temple une archive présente d'Alaï Lama devant ses fidèles en mars 2011 il lit un discours depuis les années 1960 je répète que les tibétains doivent élire librement leur dirigeant quelqu'un à qui je puisse déléguer le pouvoir main jointe les croyants prient c'est décidé Tenzin Gyatso renonce à son poste de chef politique désormais il ne sera plus que le guide spirituel des tibétains la majorité d'entre eux vit ce retrait comme un abandon c'est en fait c'est un message très fort envoyé à Pékin Tenzin Lekshay porte-parole de l'administration centrale tibétaine sa sainteté a déclaré j'ai 70 ans je prends ma retraite et il est grand temps pour le parti communiste chinois de se retirer car il vieillit aussi et si vous preniez votre retraite avec grâce ce serait un héritage il a soudain annoncé j'abandonne mes pouvoirs politiques aux représentants élus du Tibet je ne garderai que les pouvoirs spirituels pensez-vous que c'est seulement un moine qui parle de renoncer à son pouvoir ? non bien sûr c'est un leader politique un homme d'état un stratège qui réfléchit à l'avenir du Tibet le Dalaï Lama salue la foule c'est quelque chose d'unique qu'il a fait là dans le temple les caméras des journalistes sont braquées sur lui le 14ème Dalaï Lama est en avance sur son temps il estime que sa fonction héréditaire n'est pas forcément compatible avec la modernité au fil de ses 46 ans d'exil s'il a plus ou moins abandonné l'idée d'un retour personnel à l'Hassa il n'a jamais perdu de vue son objectif transmettre la culture tibétaine à nos nouvelles générations le temple est bondé de fidèles deux équipes de foot féminine s'affrontent sur un terrain l'une arbore un maillot aux couleurs du drapeau tibétain en lettres capitales la relève dans les montagnes verdoyantes la brise caresse les drapeaux mantras colorés Tsenzin Tsundwe ce poème s'intitule quand il pleut à Dharamchala chaque soir je retourne dans ma chambre de location mais je ne vais pas mourir de cette façon il doit y avoir un moyen de sortir d'ici je ne peux pas pleurer comme ma chambre j'ai assez pleuré en prison et pendant de petits moments de désespoir il doit y avoir un moyen de sortir d'ici je ne peux pas pleurer ma chambre est assez humide comme ça profondément ancré à l'intérieur du Tibet dans cette communauté en exil la culture tibétaine est bien vivante l'écrivain dédicace un recueil de poèmes si le Delaï Lama reste le guide incontesté la relève poursuit quoi qu'il en coûte le rêve d'un pays libre sur la pelouse d'un stade des musiciens jouent d'ailleurs le Tibet n'est pas un pays fantôme puisqu'il a son équipe de football derrière un pupitre un quarantenaire décoré d'une rosette colorée prononce un discours merci beaucoup Tashi Delek ce tournoi représente bien plus qu'un jeu ce soir nous allons célébrer deux identités culturelles uniques et fantastiques le Tibet et le Sapmi père Anders Blind est président de la Conifa la Conifa célèbre toutes les identités culturelles il en existe tellement dans le monde certaines d'entre elles n'ont pas de pays reconnus le Tibet en fait partie peu nous importe s'ils ont un pays ou non ce sont des personnes reconnues et c'est ce qui les rend légitimes au sein de la Conifa deux équipes féminines posent devant les caméras une joueuse lapone lance le coup d'envoi du match la défense tibétaine est rapidement percée l'équipe attaquante pénètre la surface de réparation et tire la gardienne repousse le ballon au bord du terrain l'entraîneur tibétain donne des instructions ils s'expriment face caméra il s'agit de la toute première équipe nationale féminine affrontant un autre pays c'est vraiment une grande victoire pour la communauté tibétaine le match est retransmis à la télévision le commentateur et l'équipe technique travaillent avec de modestes moyens c'est au delà du sport nous disons ainsi aux gens que nous appartenons au Tibet le peuple tibétain appartient au Tibet et le Tibet est un pays libre la nuit tombe le match se poursuit dans un bureau une équipe travaille au montage de vidéos d'archives une équipe de football des écoles une chaîne de télévision un parlement le gouvernement tibétain est conçu pour diriger quand le jour tant attendu du retour sera venu le dalaï lama est filmé lors d'une cérémonie religieuse pour beaucoup il n'y a pas de doute ce jour arrivera mais le temps presse le 14ème dalaï lama a déjà prévenu qu'il fallait se préparer à sa disparition au sein de la communauté tibétaine son départ laisse craindre un immense vide les moines et les fidèles remplissent le temple Kalden Lodoué analyse ce qui se passera une fois que sa sainteté ne sera plus là est imprévisible la lutte restera-t-elle pacifique ou non ? aucun tibétain n'a une telle autorité morale à travers la population tibétaine que sa sainteté même à l'intérieur du Tibet le vide laissé par cette autorité pourrait être tout à fait imprévisible non seulement pour les tibétains mais aussi pour les chinois c'est pour ça qu'ils souhaitent que le prochain dalaï lama naisse soit identifié certifié et installé par le parti communiste chinois en 2007 ils ont même adopté une loi qui dit que chaque naissance d'un lama réincarné doit faire l'objet d'une autorisation des partis communistes ou avoir une licence du parti communiste vous imaginez un parti communiste accordant une autorisation pour la réincarnation d'un chef religieux des centaines de moines pris dans un temple depuis des années prendre la main sur le cycle de réincarnation des dalaï lama fait partie du programme de cynisation de Pékin pour éviter toute spéculation la Chine a déjà annoncé qu'elle s'occuperait d'identifier le prochain leader bouddhiste sur le territoire chinois mais d'autres théories émergent le dalaï lama a lui-même proposé au moins trois solutions il a dit peut-être que je nommerai le prochain dalaï lama de mon vivant il a dit aussi que le prochain dalaï lama pourrait être une femme et enfin il a déclaré qu'il y aurait peut-être deux dalaï lama je soupçonne que la Chine nommera un dalaï lama et que l'Inde si ce n'est pas déjà fait nommera également un dalaï lama et cela donnera lieu à une sorte de conflit croisé les drapeaux de l'Inde et de la Chine flottent au vent au coeur de l'Himalaya en lettre capitale l'ultime frontière des chars blindés traversent une plaine la guerre de succession qui s'annonce promet d'envenimer encore davantage la discorde entre l'Inde et la Chine à la tête de ces deux colosses démographiques deux hommes à poignes aux aspirations nationalistes le chef d'état indien prononce un discours Narendra Modi le premier ministre indien a des positions très éloignées de celles de Nehru ferme sur la frontière il ne tolère aucune incursion chinoise sur le territoire Xi Jinping lui s'inscrit dans les pas de Mao Zedong il prolonge son grand rêve expansionniste sur la place Tiananmen Xi Jinping s'exprime devant une assemblée militaire en septembre 2023 son gouvernement publiait une carte affichant les frontières officielles de l'Empire il intègre l'Harunachal Pradesh baptisé Sud-Tibet certains territoires russes l'archipel de Taïwan et plusieurs îles en mer de Chine méridionale des soldats tirent au canon à quelques jours du sommet du G20 la Chine de Xi Jinping dame le pion à l'ensemble des pays asiatiques en se jouant de leurs frontières Srikant Kondapali cinologue lorsqu'ils parlent du rêve chinois ils ne vous disent pas exactement ce que ce rêve induit mais selon moi cela a quelque chose à voir avec une reconquête des territoires perdus l'Harunachal Pradesh est considéré comme un territoire perdu Galwan est considéré comme un territoire perdu la Chine pense que sa régénération ne doit pas s'arrêter au Tibet au Xinjiang ou à la Mongolie intérieure mais qu'elle doit englober le plus de régions possible pour le dire autrement l'accomplissement du rêve chinois est en fait un cauchemar pour les autres pays la brume se lève dans l'Himalaya un lac gelé s'étend dans une vallée cette reconquête de territoires prétendument perdus en dissimule une autre plus discrète mais essentielle pour l'avenir de la paix en Asie le contrôle des ressources et des matières premières Tenzin Dawa directrice de recherche toutes ces régions tibétaines sont riches en ressources minérales notamment en lithium et en zinc très utilisées pour les appareils électroniques comme les téléphones portables et les voitures ils veulent exploiter toutes ces ressources en forçant l'exploitation minière et la construction de barrages contre la volonté de la population locale la Chine construit quelques 26 barrages certains de ces barrages sont trois fois plus grands que le barrage des trois gorges qui est le plus grand barrage du monde si la Chine détourne l'eau alors l'Arunachal Pradesh et les états de la Sam et du Bangladesh qui sont en aval subiront des sécheresses un cours d'eau agité un lac turquoise L'Himalaya considéré comme le troisième pôle de notre planète forme un réseau hydrographique au centre d'enjeux considérables la construction de ces multiples barrages alimente le fantasme d'un contrôle chinois sur le débit des fleuves et sur leurs conséquences probables inondations pénuries sécheresses une carte détaille les fleuves de la région chino-indienne mais elle pose aussi d'énormes questions économiques et énergétiques alors que le contrôle des ressources est au coeur de la politique du gouvernement de Xi Jinping il est une nouvelle source de crispation entre voisins Medha Bichet Bindi sur le front est professeur en relations internationales donc le Tibet est un endroit très stratégique non seulement parce que les fleuves coulent depuis ses montagnes mais aussi parce qu'il contient des métaux rares et que bien sûr sa situation géographique qui permet des incursions chinoises en Asie du Sud est très très critique un camion approche d'une usine nous savons que ces activités d'industrialisation de modernisation qui ont lieu au Tibet que ces nombreuses constructions de routes et d'exploitations minières conduisent à une dégradation écologique et cela a forcément un impact sur les pays en aval les rizières sont aménagées et la Chine peut s'en servir stratégiquement pour faire pression sur l'Inde à cet endroit l'eau peut devenir un facteur déterminant pas seulement pour l'eau mais en termes de levier que ça fournit à la Chine si vous prenez l'exemple de l'incident de Doklam en 2017 vous savez ce qui a immédiatement suivi la Chine a cessé de partager l'eau du fleuve d'Itta côté indien les soldats allongent un cours d'eau l'un d'eux brandit le drapeau du parti communiste chinois ce déséquilibre du rapport de force imposé par Pékin est inacceptable pour Narendra Modi il nourrit l'esprit va-t'en guerre qui plane sur la frontière des soldats se provoquent jamais la région n'avait connu autant de combats et de provocations que ces cinq dernières années d'abord à la frontière du Bhoutan en 2017 alors que l'armée chinoise tentait de prolonger une route militaire sur le plateau de Doklam puis dans la vallée de Galwan en 2020 sur la ligne contestée entre le Ladakh indien et la Xaïchine sous Shang Tsing journaliste quand les affrontements ont eu lieu en 2020 les deux camps savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser des armes à feu mais ça les a amenés à faire des choses horribles à défaut de coups de feu ou de forces cinétiques ils ont utilisé tous les objets primaires qu'ils trouvaient que ce soit des massues des marteaux ou des pierres pour tenter de blesser l'adversaire une carte se concentre à l'est en décembre 2022 nouvel affrontement dans l'Arunachal Pradesh cette fois tout près de la ville de Tawang revendiquée par les Chinois alors que l'Inde renforce ses troupes pour la défendre deux chiots sont assis sur un bunker une ligne de soldats indiens se met au garde à vous faute d'un accord définitif et cohérent sur la frontière sinon indienne la ligne de contrôle effectif reste un facteur de grande instabilité géopolitique une sorte de bombe à retardement Vijay Kranti pour le moment la Chine a de bonnes raisons de laisser les frontières mal définies parce qu'elle a une politique très agressive d'occupation de découpage de fuite en avant si la Chine et l'Inde étaient tombés d'accord sur la ligne frontière le monde entier l'aurait su et la Chine ne pourrait pas la transgresser comme ça si la frontière est bien définie ça crée une barrière une limite à l'agression de la Chine elle a donc délibérément laissé ses frontières floues parce que sa politique historique consiste à n'agir que si elle est en position de gagner les touristes affluent au coeur de la cité interdite sous chanxing un huitième de la population mondiale vit en Chine et un huitième de la population mondiale vit en Inde donc les pays occidentaux devraient se préoccuper de cette région il faut le considérer bien au-delà d'une donnée géopolitique c'est le théâtre de problématiques humaines c'est aussi une arène géoéconomique le théâtre de l'avenir de l'humanité au-dessus du dôme de Rastrapati Bhavan à New Delhi des rapaces tourbillons une ligne qui traverse les montagnes et qui pèserait sur l'avenir de l'humanité une frontière qui n'en est pas une et qui longe un pays disparu un randonneur longe une crête verdoyante et si l'Himalaya n'était pas l'ultime frontière des chinois des indiens des tibétains Tsenzin Tsundue raconte quand la Chine a commencé à réprimer le fait d'avoir la photographie de sa sainteté le Dalai Lama les tibétains ont eu une brillante idée poétique ils ont commencé à dire qu'on pouvait voir une image du Dalai Lama sur la lune et les gens ont cru qu'on peut réellement voir le Dalai Lama sur la lune vous ne pouvez pas nous empêcher de regarder la lune de nuit des nuages voilent la lune la cause tibétaine aurait-elle trouvé un astre pour reprendre son souffle loin des combats une fusée décolle dans un panache de fumée blanche le 23 août 2023 le module indien Chandrayaan 3 se posait sur le pôle sud de la lune pour la première fois la sonde spatiale descend de sa rampe l'Inde rattrapait ainsi la Chine qui avait alluni quatre ans plus tôt décidément les deux géants asiatiques poursuivent leur partie d'échec jusque dans l'espace dernière frontière qu'ils semblent avoir trouvées pour étancher leur soif d'empire sur une éclipse le générique défile le Tibet face à la Chine un film écrit et réalisé par François Reinhardt et Aurine Crémieux produit par Agnès Trinsius musique originale composée et interprétée par Eric Benz une audiodescription écrite par Simon Vignals pour Boulevard des Productions avec la collaboration de Bernadette Billmann et la voix de Benjamin Kling en 2023 et la voixgue dit – Sous-titrage FR 2021